Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de l'exercice qui n'a pas de numéro dans mon poggi encore une fois, on va prendre les exemples 3 et 4, donc deux fonctions petit s et on va essayer de trouver que ce sont des densités de probabilité associées à une variable aléatoire et ensuite faire ce qui était demandé dans l'exercice 3 sur ces fonctions, c'est juste de savoir est-ce que ces variables aléatoires ont derrière une espérance ou pas, est-ce qu'elles admettent une espérance et si oui, bien sûr, la calculer. La question étant ouverte, c'est d'abord la convergence de l'espérance associée à une densité de probabilité qui va nous inculpter à ça. Tout d'abord, on va parler de la notion de densité et d'essayer de trouver que ces choses sont une densité, donc ça c'est plutôt le point 2 de mon cours de cette semaine, donc on va prendre les fonctions dans l'ordre et essayer de voir ça. Donc encore une fois, petite particularité ici, on a une première fonction qui est bien définie classiquement en fait sur R, on a une seule expression sur R et ici on a une fonction que j'ai définie avec une petite caractéristique, donc encore une fois une petite x ici, mais f de x, elle se réécrirait officiellement, elle vaut 0 si x est inférieure stricte à 2 et elle vaut 1 sur x racine de 2x si x est supérieur ou égal à 2. Donc une fonction qui a plusieurs expressions. Donc on peut s'attendre à séparer les cas pour les calculs intégrales alors que là, on a un calcul plus ou moins direct, même si elle n'a qu'une seule expression et une valeur absolue. Donc on va peut-être être amené à vouloir séparer l'expression en fonction de l'intervalle où l'on est. Allons-y, donc commençons par la troisième fonction, montrons que cette fonction est une densité. Donc pour ça, plusieurs remarques. on a déjà la fonction f est positive sur r par positivité de l'exponentielle. Deuxième remarque, on a clairement que f est continu comme composé des fonctions de référence, tout simplement, il y a la valeur absolue et la valeur absolue, certes elle n'est pas dérivable mais elle est continue et x donne exponentiellement x à la ligne qui sont toutes les fonctions de référence continue sur r. Donc voilà pour la première fonction, il nous reste bien sûr à essayer de calculer, à montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus de l'infini de f de x de x existe et vaut alors là on va essayer de se simplifier un tout petit peu la vie, encore une fois puisqu'on veut prouver de l'existence et qu'elle vaut 1 et que c'est une fonction positive, la convergence et la convergence absolue, donc pas besoin de passer en valeur absolue, faire quoi que ce soit, il suffit de calculer l'intégrale. Ici l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de 1 demi de exponentielle moins valeur absolue de x de x, elle est clairement impropre. En plus l'infini et en moins l'infini, on peut faire une petite remarque qui est utile ici sur la nature de la fonction, si vous essayez de la tracer, cette fonction, en gros c'est du 1 demi d'expanser le moins x dans les positifs, donc une fonction fait ça comme ça à partir de 3 demi, et donc dans les négatifs par symétrie de la valeur absolue ça fait ça. Donc cette fonction elle est comme ça et donc clairement f est paire, on peut faire le calcul, on met tout simplement f de moins x, ça fait du 1 demi d'exponentielle de moins valeur absolue de moins x, valeur absolue de moins x c'est la même chose que valeur absolue de x, ça fait donc moins valeur absolue de x, et ça fait bien f de x. f est paire, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 demi d'exponentielle de moins x d'x converge si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à 0, enfin les deux intégrales sont clairement de la même nature. Donc je peux en traiter une seule, on va dire qu'on se concentre uniquement sur l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 demi d'exponentielle de moins valeur absolue de x d'x, et ce qui est bien en se concentrant sur celle-ci c'est que x est positif là-dessus, donc je peux enlever la valeur absolue, on se retrouve à parler de 1 demi d'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle de moins x d'x. Et cette intégrale là, si vous avez bien appris votre chapitre sur les intégrales impropres de référence, il y en avait d'autres types, certaines qui étaient liées à la loi exponentielle et d'autres qui étaient liées à la loi normale, et ceci j'avais dit par calcul de la densité d'une loi exponentielle, cette intégrale là, or par densité, alors ça ce sera le cours de la semaine prochaine, mais vous avez dit de dire ça, par densité de la loi exponentielle, l'intégrale de 0 à plus l'infini vous devez savoir de l'exponentielle moins alpha x d'x, ça fait du 1 sur alpha, donc ici c'est la même intégrale avec alpha égal 1, donc cette intégrale là sans le 1 demi devant fait 1, donc 1 demi de l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins x d'x, ça fait 1 demi, et l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins alpha x d'x est convergente, donc l'intégrale aussi de moins l'infini à 0 est convergente, et on a bien que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle, 1 demi d'exponentielle de moins valeur absolue d'x d'x, qui est égale par parité, tout simplement ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 demi d'exponentielle moins x d'x, et donc ça, ça fait 2 fois 1 demi, alors que le public vient d'être fait, ça fait bien, donc f est bien une densité de probabilité, donc on est toujours sur nos calculs d'intégrale à 3. On va en profiter pour faire la question numéro 4, pour la même chose, donc je rappelle, là c'est la fonction f de x qui vaut 1 sur x racine de 2x sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc si encore une fois je voudrais faire un tracé de cette fonction, cette fonction tout simplement, si je veux la tracer, elle vaudrait 0 jusqu'en 2, elle ferait un décroché ici, en 2 cette fonction là elle fait du 1 demi, et ça fait du raciste de 4, donc en fait il vaut 1 quart en 2 cette fonction, si j'aurais du 1 quart, et j'aurais quelque chose qui décroît, comme ça, voilà, ok, donc allons-y pour vérifier si c'est une fonction, si c'est une densité de probabilité, donc clairement f est positive sur r, car nul, positive sur moins l'infini 2, et par positivité de la racine, et je vais aussi mettre 2x de x sur 2 plus l'infini, donc c'est clairement une fonction positive, f est clairement continu sur r privé de 2, par continuité des fonctions de référence, donc on a bien une fonction qui est continue sur r privé d'éventuellement un petit point, il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale, l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de f de t de t, dans ce cas là, on va clairement instantanément par Schall la résumer à l'intégrale de 2a plus l'infini de 1 sur t racine de 2t dt, et cette intégrale-là, je veux que vous sachiez la calculer, donc on veut calculer celle-ci, donc on va clairement la calculer maintenant comme la limite, donc a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 2a sur t racine de 2t dt, et là je veux que vous mettiez en pause la vidéo si vous ne l'avez pas fait vous-même, et que vous essayez de me calculer cette intégrale-là, parce que j'en ai marre que vous ne sachiez pas le faire, ça c'est du niveau terminale plus-plus, c'est du niveau semaine 3 de l'année en CS1, quand on a fait les intégrales, c'est toujours les mêmes problèmes, ce qui est du jeune, c'est les problèmes sur les puissances, donc pensez à vos problèmes sur les puissances, ça s'intègre comme une puissance, ça ne doit vous poser aucun problème, donc si je veux le faire, moi, tout simplement ça c'est du t puissance 1, il y a du racine de 2 que je vais sortir, et l'autre c'est du t puissance 1 donc le racine de 2, je peux clairement le sortir de l'intégrale, ça fait du 1 sur racine de 2, l'intégrale de 2a, a, de maintenant, j'ai du, alors je le fais en deux temps, j'ai du 1 sur t puissance 3000 dt, et ça c'est ni plus ni moins que l'intégrale de 2a, a de t puissance moins 3000 dt, donc quelquefois la puissance ici, c'est primitivé, ça, ça se fait ici comme une puissance, ça fait du 1 sur racine de 2, et ça, ça fait du t puissance, on augmente la puissance de 1, donc ça fait du moins 1 demi sur moins 1 demi, à prendre entre 2 et a, donc ça, ça fait du 1 sur racine de 2, et maintenant ce que je dois faire, c'est que je dois faire du a puissance moins 1 demi sur moins 1 demi, moins, du 2 puissance moins 1 demi sur moins 1 demi, et maintenant je peux peut-être essayer de revenir à des racines pour essayer de voir des simplifications, donc maintenant que j'ai ça, clairement les moins 1 demi, j'ai envie de changer de sens de mon inégalité là pour m'en sortir, donc je vais écrire que c'est l'intégrale de 2a, j'aurais pu garder le petit calcul en bas, c'est de ma faute, donc j'avais mis de t puissance moins 3 demi, j'avais mon 1 sur racine de 2 que je vais garder, dt, qui devient du 1 sur racine de 2, je vais plus avoir du moins 1 demi, je vais garder mes 1 demi en bas, mais par contre là j'avais du 2 puissance moins 1 demi que je vais garder, j'ai juste changé ça pour le moment, moins 1 demi sur 1 demi, maintenant les 1 demi au dénominateur, je peux les transformer en 2 au numérateur, donc ça, ça va clairement devenir 2 sur racine de 2, fois maintenant j'ai du 2 puissance moins 1 demi, qui devient du 1 sur 2 puissance 1 demi, moins 1 sur a puissance 1 demi, toujours la règle sur les racines, j'utilise juste que pour, je peux inverser le signe si j'inverse le sens, maintenant 2 sur racine de 2, ça me fait du racine de 2, ça, ça fait du racine de 2 moins 1 sur racine de a, et cette quantité là, ça fait bien du 1 moins racine de 2 sur racine de a, et ça, ça tend quand a tend vers plus l'infini, vers 1, donc l'intégrale à b moins l'infini, à qui c'est l'infini de f de t dt, est bien égale à 1, et c'est bien, ce qui implique bien que f est une densité de probabilité, donc voilà, prouver que quelque chose est une densité de probat, il faut connaître ses primitives, celle-là elle m'énerve, vous ne sachiez pas la faire, c'est toujours la même chose pour la puissance, alors après il faut bien vous oublier sur vos puissances, mais il faut que vous sachiez mener calcul du cours, alors c'est important, et c'est pas une punitive très 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 très, j'aimerais que vous sachiez clair, on a prouvé que nos deux quantités sont des densités de probabilité, maintenant question, est-ce qu'elles admettent une espérance ? Alors là je vais gérer d'abord la numéro 4, parce qu'elle va se gérer de façon très très rapide, la variable X associée à cette densité admet une espérance, vous le savez c'est le cours, c'est le point 3 entre guillemets, si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X à 2X dx converge absolument, sauf qu'ici ça serait écrit comme l'intégrale de 2 à plus l'infini de X fois 1 sur X racine de 2X dx, donc ça c'est équivalent à regarder l'intégrale de 2 à plus l'infini de 1 sur racine de 2X dx, or quitte à sortir le racine de 2 à la limite, ça fait du 1 sur racine de 2 intégrale de 2 à plus l'infini de 1 sur racine de X dx, or ça c'est une, c'est, on a une intégrale de Riemann, impropre en plus l'infini pour alpha égale 1 demi, ce qui implique que l'intégrale diverge, ce qui implique que la variable X associée à la variable, alors attention ne dites pas F ne met pas d'espérance, c'est la variable aléatoire associée, donc la variable aléatoire X n'admet pas d'espérance. Bon, maintenant repassons sur la variable 3, la variable 3 maintenant, enfin la fonction 3, on veut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X fois 1 demi de exponentielle moins valeur à plus l'infini de X dx converge absolument, là on va retomber un peu sur ce qu'on a fait en cours sur l'intégrale de Cauchy, sauf qu'on avait un vrai problème de convergence absolue pour la loi de Cauchy, ce qui faisait qu'on pouvait avoir une intégrale nulle mais en fait ça n'avait aucun sens parce que ce n'était pas convergent, là ça va être l'inverse, ça va être convergent et on a bien une fonction impaire, je vous rappelle que la densité que vous avez tracée tout à l'heure, elle ressemblait vaguement à ça, du coup clairement si je multiplie ça par X maintenant, la nouvelle fonction qui est là en dessous si je l'appelle G, le graphe de G ça va donner quelque chose qui va ressembler moralement à quelque chose qui va être de ce type là, donc je multiplie ça par X, ça vaut un demi, je multiplie par X qui tend vers 0 donc ça va refaire un truc qui fait ça, peut-être pas lisse, il y a clairement, il y a peut-être un point anguleux ici, ça arrive peut-être comme ça et ça repart avec une autre fente, mais ça fait moralement une fonction qui est comme ça, donc clairement encore une fois, par parité, l'air symétrique va être nul. Maintenant pour que cet air ait du sens, il faut quand même que l'intégrale soit convergente absolument, donc on va d'abord vérifier ça avant de parler de quoi que ce soit. Donc allons-y, pour la convergence absolue, on va clairement dire que l'intégrale, je vais plutôt dire que, tout d'abord que G de X est impair, donc par parité de F, qu'on a vérifié tout à l'heure, on multiplie par X un truc pair, donc ça fait un truc impair, donc clairement l'intégrale de 0 à plus l'infini de G de X d X existe, là par contre c'est évident, si et seulement si l'intégrale de moins l'infini de 0 de G de X, enfin existe, enfin existe, qui m'intéresse, converge absolument, si et seulement si l'intégrale de moins l'infini de 0 de G de X converge absolument, et l'intégrale, donc on va se concentrer sur celle-ci, nous, comme ça tout est positif, donc X exponentielle moins X d X étudions, donc E étudions, la convergence de, enfin cette nouvelle intégrale là, donc on est ramené à travailler sur cette intégrale là, en plus l'infini, est-ce que c'est convergent, ben là pour une fois je vais me comparer à une intégrale de Riemann, je sais pas trop si je sais mais je vais me faire croire que je sais pas, donc on est en plus l'infini, je vais me comparer à du 1 sur X puissance alpha, alors attention à ce genre d'erreur, si j'ai appelé X ma variable, ne vous comparez pas à du T puissance alpha, c'est du X puissance alpha, donc je vais faire le quotient des deux, ça, ça va me faire du X puissance alpha qui remonte plus 1 à cause de X qui est là-devant exponentielle de moins X, ce nombre là quand X tend vers plus l'infini, ça tend toujours par croissance comparé vers 0, quel que soit alpha appartenant à R, donc ça ça implique que X exponentielle moins X est toujours un petit o de 1 sur X puissance alpha quand X tend vers plus l'infini, donc on a que notre fonction est plus petite que quelque chose, ce résultat n'a du sens que si on prend pour quelque chose qui converge, en particulier notamment par exemple pour un alpha qui est un domaine pour lequel l'intégrale de Riemann converge, pour alpha égale 2 par exemple, X exponentielle moins X est négligeable devant 1 sur X carré dont l'intégrale de Riemann converge à l'infini, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 demi de X exponentielle moins de 1 demi de X converge, donc l'intégrale de 1 demi de 1 demi de 2, enfin valeur absolue de X exponentielle moins valeur absolue de X converge et X admet une espérance. Je ne vais pas du tout encore calculer mon intégrale là, mais au moins je sais que ça admet une espérance, il me reste à faire le calcul, alors le calcul pour une fois je ne vais pas le faire, clairement par encore une fois imparité, je vais le faire, excusez-moi c'est juste pour faire le lien, par imparité de G, ça c'est clairement l'intégrale de maintenant par imparité de G tout simplement cette espérance elle va être nulle, tout simplement parce que l'espérance de X ça va être l'intégrale de moins l'infini à 0 de G de X des X plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de G de X, si maintenant dans cette intégrale-ci je pose tout simplement le changement de variable U égale moins X, ça ça va devenir comme borne, alors je n'ai pas le droit de le faire sur l'intégrale infinie, donc normalement il faut revenir à une borne finie, je ne me permets de ne pas le faire ici, normalement il faudra revenir avec du moins A par exemple, clairement la borne d'ici si je pose du moins X, ça deviendrait du plus l'infini en haut, du 0 en haut ici, j'aurai du G de moins U et j'aurai du moins DU, donc ça, ça deviendrait moins l'intégrale de plus l'infini à 0 de G de moins U DU, mais par imparité de G, G de moins U ça fait moins G de U, donc ça ça deviendrait d'un seul coup du moins intégrale de plus l'infini à 0 de moins G de U DU plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de G de X des X, les variables étant muettes je peux renommer la lettre U en la lettre X, moins par moins ça se compense et ça me fait l'intégrale de plus l'infini à 0 de G de U du Dead X, qui veut moins l'intégrale de 0 à plus infinie, plus l'intégrale de 0 à plus infinie, et ça, ça fait bien 0. Vous pouvez aussi faire l'intégrale de moins a a, et faire le même principe, mais c'était juste pour vous dire que du coup, maintenant, comme on sait que ça converge absolument, et qu'on a bien une fonction impaire, il est évident que l'espérance fait 0. Du moment où vous justifiez par imparité que ça fait 0, on ne vous demandera pas trop de détails pour ce genre de pratique ici au milieu. Par contre, quand on a une fonction qui est dépendante, qui est une fonction de cette borne, et qu'on vous demande sur ma parité, ce genre de petit changement de variable, il faut savoir le mener. Donc voilà pour ce deuxième exercice, j'étais un peu vite sur ce dernier calcul d'espérance, mais ce n'est pas ce qui nous intéressait le plus ici, c'était plus parler de la convergence absolue, ce qui diffère complètement de l'intégrale de la loi de Rochie, qu'on avait vu en cours mardi. Voilà !